Bienvenue dans cette vidéo captivante où nous explorons la mythologie des temps où l'Afrique n'était pas encore entrée dans l'histoire. Plongez avec nous dans l'univers fascinant des Kouakoua, une ancienne civilisation africaine, et découvrez les récits épiques et les divinités qui ont façonné leur vision du monde. Préparez-vous à un voyage passionnant à travers le passé de l'Afrique et à la découverte de sa mythologie oubliée. Les Kouikoui, également appelés Koui ou de manière péjorative Otanto, sont un peuple pastoral d'Afrique australe. Ils se désignent même ainsi, ce qui signifie littéralement « homme des hommes », en opposition au sang, leur voisin chasseur-cueilleur, qu'ils appellent « sans Koui ». Le surnom « otanto » donné au Kouikoui par les africanais, qui parlaient néerlandais, est probablement dû au clic, claquement de langue, caractéristique des langues Kouisans. Ce terme évoque ce qui était perçu comme un bégaiement. Une femme Kouikoui célèbre est Sarty Bartman, surnommée la « Vénus otantote » et exhibée comme une curiosité. Présent dans la région depuis environ 30 000 ans, tout comme le peuple des sang, les Kouikoui ont réalisé des gravures et des peintures rupestres remarquables. Au cours des trois derniers millénaires, ils ont été progressivement repoussés par une vague bantou. L'arrivée des colons hollandais, des Huguenots puis des Britanniques a accentué leur déclin. Les Kouikoui, qui se désignent même comme « hommes des hommes », se distinguent ainsi de leurs voisins d'Afrique australe, les sangs, qu'ils appellent « sans Koui ». Bien que ces deux peuples parlent des langues apparentées regroupées sous le nom de Kouisans, leur mode de vie est très différent, les Kouikoui pratiquent l'élevage tandis que les sangs se consacrent à la chasse et à la cueillette. Il existe plusieurs tribus Kouikoui, telles que les Namakas, les Enikas et les Koranas. La langue Kouikoui, également appelée Nama, est une langue Kouisans parlée en Namibie, au Botswana et en Afrique du Sud par les Kouikoui et les Damaras. Elle était autrefois connue sous le nom de Potanto, un terme désormais considéré comme péjoratif. Le Kouikoui appartient au groupe des langues Kouisans, caractérisé par la présence de nombreuses consonnes à clics. Le premier linguiste à l'avoir étudié fut le missionnaire renne en France Enrich Kleinsmeed, 1812 à 1864. Les Kouikoui ont rapidement attiré l'attention des Occidentaux car leur territoire longeait la route maritime des Indes orientales. Ils ont été l'objet de fascinations pour de nombreux explorateurs, commerçants et scientifiques. Cependant, cette célébrité acquise à leurs dépens a eu des répercussions sur leur histoire et leur développement. Colonisés par les Hollandais, les Britanniques et les Portugais, ils ont été durement touchés par le commerce triangulaire. En plus de l'esclavage, les Kouikoui ont suscité un intérêt anthropologique important. Ils ont fait l'objet d'un article dans l'encyclopédie et ont été abordés d'un point de vue philosophique relativement novateur pour l'époque. Voltaire a ainsi loué leur art de fabriquer eux-mêmes tout ce dont ils ont besoin. Cependant, le dégoût et le mépris ont souvent pris le pas sur la simple curiosité culturelle. Buffon les considérait comme « les plus misérables de l'espèce humaine ». Un manuel d'instruction élémentaire de 1864 les présentait comme « les Africains les plus remarquables par leur laideur ». L'intérêt des scientifiques et des écrivains de l'époque a parfois dérivé vers une forme de fascination qui considérait cette ethnie comme plus proche des animaux que des êtres humains, ce qui explique en partie le mépris généralisé envers les Kouikoui, comme en témoigne le traitement réservé à Sartjibartman, surnommé la « Vénus otantote » et exposé dans des eaux européens. Sartjibartman, surnommé la « Vénus otantote » et exposé dans des textes humains. Sartjibartman, surnommé la « Vénus otantote » et exposé dans des guides.